Bienvenue à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Je suis le Dr Mperela, et nous allons parler des streptococococées dans cette vidéo. Les streptococococées sont une famille de bactéries présentant des caractéristiques morphologiques, biochimiques et de cultures spécifiques. Morphologiquement, ce sont des coccy à gramme positif, ce qui signifie qu'elles apparaissent sous forme de sphère ou d'ovale lorsqu'elles sont observées au microscope après coloration selon la méthode de Gramme. Elles peuvent se présenter sous différentes formes, en longues chaînettes dans le cas de lésions ouvertes, ou en diplocoque lors de lésions plus profondes. Elles sont immobiles, ne possèdent pas de spores et peuvent être enveloppées dans une capsule protectrice, notamment chez les souches de streptococcus A, C et pneumoniae. Au niveau biochimique, ces bactéries présentent des réactions spécifiques. Elles sont positives pour certaines réactions biochimiques mais négatives pour d'autres. Par exemple, elles sont négatives pour la catalase, ce qui signifie qu'elles ne produisent pas l'enzyme catalase capable de dégrader le péroxyde d'hydrogène, une substance toxique pour elles. De même, elles sont négatives pour l'oxydase et la nitrate réductase. En ce qui concerne leur culture, les streptocococcus A sont des bactéries aéro-anaérobifacultatives, ce qui signifie qu'elles peuvent se développer en présence ou en absence d'oxygène. Elles sont capables de croître sur des milieux de culture hostiles, tels que le milieu antérocoque hyper salé contenant de la bile, de l'esculine et du chlorure de sodium. Elles ont la capacité d'hydrolyser l'esculine, ce qui est un trait distinctif lors de leur identification en laboratoire. Enfin, les streptococcus alpha-hémolytiques présentent une résistance à l'optochine, un antibiotique, à l'exception de streptococcus pneumoniae. Cette caractéristique peut être utilisée pour différencier ces espèces lors de tests de sensibilité aux antibiotiques. Les streptococococées ont des exigences particulières en termes de milieu de culture et de conditions de croissance. Tout d'abord, elles ont une préférence pour le sang frais, à l'exception des streptococcus D, B et des entérocoques. Elles sont également capables de se développer dans des milieux tamponnés, comme le bouillon glucosé-tamponné, BGT, avec un pH de 7,2. Leur température optimale de croissance se situe généralement entre 35 degrés Celsius et 37 degrés Celsius. Sur gélose au sang frais, les colonies de streptococococées sont généralement petites et entourées d'une zone d'hémolyse. Cette zone peut être de différents types selon l'espèce de streptocococcus. Pour streptococcus B, les colonies sont de couleur grisâtre avec un bord régulier, et elles présentent une bêta-hémolyse, ce qui signifie une liste totale des globules rouges et une zone claire autour de la colonie. Pour streptococcus A, C et G, les colonies sont transparentes, bombées et présentent également une bêta-hémolyse. Pour streptococcus pneumoniae, les colonies peuvent avoir des caractéristiques différentes non spécifiées dans le texte. Les streptococococées présentent des caractéristiques distinctes en ce qui concerne leurs colonies, leurs antigènes et leurs structures cellulaires. Les colonies de streptococococées sur gélose peuvent être décrites comme opaques et muqueuses, et elles ont tendance à subir une autolyse avec l'âge. De plus, elles présentent une hémolyse alpha, ce qui signifie une lise partielle des globules rouges. En ce qui concerne leurs antigènes, les streptocococococées possèdent plusieurs structures importantes pour leur virulence. La capsule, par exemple, est responsable de la virulence du pneumocoque. Les souches de streptococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ L'antigène C, également connu sous le nom de polyocyde C, est utilisé dans la classification de l'ansfield pour différencier les souches de streptococca C. Il est situé entre la couche de peptidoglycane et la couche protéique externe de la paroi cellulaire. La composition chimique de cet antigène peut varier, allant de AH et de KAU. Les streptococcaques non groupables sont des streptococcaques qui ne possèdent pas l'antigène C, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être classés dans un groupe spécifique selon la classification de l'ansfield. Parmi les antigènes diffusibles produits par les streptococcaques, la streptolysino est particulièrement importante. Le bourg dans streptolysino signifie qu'elle est labile à l'oxygène. Cette substance stimule la production d'anticorps spécifiques appelés antistreptolysino, aslo, dont les titres sériques peuvent être mesurés pour évaluer la réponse immunitaire et constituer un marqueur d'infection. La streptolysino est synthétisée par certaines souches de streptococques, notamment streptococcus A, C, G et streptococcus pneumoniae. D'autres substances produites par les streptococques, telles que la streptolysines, l'ialuronidase, la streptokinase et l'ADN, jouent un rôle dans la physiopathologie des infections. Les anticorps dirigés contre ces substances peuvent également servir de marqueur d'infection. Une toxine importante produite par les streptococques des groupes A, C et G est la toxine érythrogène, également appelée pyrogène. Cette toxine est responsable de la scarlatine, une maladie caractérisée par une éruption cutanée érythémateuse et de la fièvre. Les streptococques des groupes A, C et G sont associés à plusieurs manifestations pathogènes chez l'homme. 1. Angine érythémateuse sévère Cette maladie est caractérisée par une inflammation aiguë de la gorge avec une rougeur marquée de la muqueuse. Elle peut entraîner des complications non-suppuratives, telles que le rhumatisme articulaire aigu, R.A., la glomérulonephrite aiguë, l'érythème noueux et le purpurarumatoïde. Le R.A. est une inflammation des articulations, tandis que la glomérulonephrite aiguë affecte les reins, pouvant provoquer une insuffisance rénale aiguë. 2. Scarlatine Une maladie caractérisée par une éruption cutanée érythémateuse qui se propage rapidement sur tout le corps. Elle est causée par la toxine érythrogène produite par certains streptococques du groupe A. 3. Atteinte cutanée sévère Les streptococques peuvent également provoquer des infections cutanées graves, telles que l'érisipel et l'impétigo. L'érisipel est une infection cutanée aiguë caractérisée par une rougeur douloureuse, un édème et une sensation de chaleur, tandis que l'impétigo est une infection cutanée superficielle caractérisée par la formation de vésicules et de croûtes. Ces manifestations pathogènes soulignent l'importance de reconnaître et de traiter rapidement les infections causées par les streptococques des groupes A, C et G pour éviter le développement de complications graves. Pour le streptococque B, on observe principalement 1. Infections néonatales sévères Les nouveaux-nés peuvent être infectés par streptococcus agalaxiae, streptococque B, lors de l'accouchement, ce qui peut entraîner une septicémie, infection généralisée dans le sang, et une méningite, inflammation des membranes entourant le cerveau et la moelle épinière. 2. Infections génitourinaires Les femmes enceintes peuvent être porteuses de streptococque B dans leur tractu génital, ce qui peut entraîner des infections génitourinaires et, dans certains cas, une transmission à leur bébé pendant l'accouchement. Pour les entérocoques, les principales manifestations pathogènes comprennent 1. Infections diverses Ils peuvent causer des infections urinaires, cutanées, génitales, biliaires et périnéales. 2. Endocardite et bactériémi Les entérocoques peuvent également être responsables d'endocardite, inflammation de la paroi interne du cœur, et de bactériémi, présence de bactéries dans le sang. 3. Infections nosocomiales En raison de leur capacité à survivre dans l'environnement hospitalier, les entérocoques sont souvent impliqués dans les infections nosocomiales, c'est-à-dire les infections contractées à l'hôpital. Quant au streptococcus pneumoniae, il est associé à diverses infections respiratoires et d'autres. 1. Méningite, pneumonie, otite, sinusite, pleurésie et bronchite Streptococcus pneumoniae est un agent commun dans ces infections respiratoires. Pour les streptococcus bucaux, on observe généralement 1. Endocardite maligne Les streptococcus bucaux peuvent provoquer une endocardite, une inflammation potentiellement mortelle de la paroi interne du cœur. 2. Pneumopathies et suppurations diverses Ils peuvent également être impliqués dans des pneumopathies, infections pulmonaires, et d'autres suppurations, accumulation de pus, dans divers tissus. Le diagnostic direct des infections bactériennes implique généralement des prélèvements de matériel biologique directement à partir du site de l'infection. Ces prélèvements peuvent être stériles, tels que le liquide céphalorachidien, LCR, le sang, l'urine, le liquide pleural et le liquide de ponction, ou contaminés, comme les prélèvements de gorge, de pharynx et de pudotite. Pour les prélèvements stériles, tels que le LCR, le sang et l'urine, un examen direct est souvent indispensable. Cet examen direct peut inclure la coloration de grammes, qui permet de visualiser la morphologie des bactéries, ainsi que d'autres techniques de visualisation microscopique. Après l'examen direct, les échantillons sont ensuite cultivés sur gélose au sang frais. Ils sont incubés en aérobiose, en présence d'oxygène, ou en anaérobiose, en absence d'oxygène, en fonction des besoins spécifiques de la bactérie recherchée. L'incubation sous dioxyde de carbone peut également être nécessaire dans certains cas pour favoriser la croissance des bactéries capnophiles. Une fois les échantillons cultivés, les colonies bactériennes obtenues peuvent être examinées pour identifier le type de bactéries présents et évaluer sa sensibilité aux antibiotiques. Cela permet de confirmer le diagnostic d'infection bactérienne et de guider le traitement antibiotique approprié. Lorsqu'une émolyse alpha est observée, le processus de confirmation de l'identification bactérienne peut inclure plusieurs étapes. 1. Isolement sur gélose au sang frais Les colonies sont isolées sur gélose au sang frais pour obtenir une culture pure de la bactérie. 2. Test de l'optochine Les colonies sont ensuite soumises à un test de sensibilité à l'optochine en plaçant un disque d'optochine sur la culture et en incubant à 35 degrés Celsius pendant 24 heures. Les streptococques oraux et les antérocoques sont généralement résistants à l'optochine, tandis que le pneumocoque est sensible. 3. Confirmation de l'identification Si la bactérie est résistante à l'optochine, il est probable qu'il s'agisse d'un streptococque oral ou d'un antérocoque. Si elle est sensible à l'optochine, d'autres tests peuvent être effectués pour confirmer l'identification, tels que le gramme, la catalase, l'agglutination au latex et la lisse par la bile positive pour le pneumocoque. Lorsqu'une hémolise bêta est observée, le processus de confirmation peut également inclure plusieurs étapes. 1. Identification du groupe de l'ansfield Les colonies sont soumises à des tests supplémentaires, tels que le gramme, la catalase et l'agglutination au latex, pour identifier le groupe de l'ansfield auquel elles appartiennent, A, B, C, D, G, F. 2. Antibiogramme Pour déterminer la sensibilité aux antibiotiques, un antibiogramme est réalisé en utilisant un milieu de muller un ton contenant 5% de sang de mouton pour les streptococques et un milieu de muller un ton seul pour les antérocoques. Cela permet de guider le choix du traitement antibiotique le plus efficace. Le processus de test d'antibiogramme commence par la préparation d'une suspension bactérienne de densité 0,5 de l'échelle de MC Farlan, qui est une méthode standard pour évaluer la densité bactérienne. Ensuite, cette suspension est ensemencée sur la gélose par écouvillonnage, suivie du dépôt de disques d'antibiotiques sur la gélose. Après incubation, la lecture des résultats est effectuée le lendemain en mesurant les diamètres d'inhibition autour des disques d'antibiotiques. Pour le pneumocoque, la concentration minimale inhibitrice, CMI, peut également être déterminée. Cela implique de tester différentes concentrations de l'antibiotique pour déterminer la plus faible concentration qui inhibe la croissance bactérienne. En ce qui concerne le diagnostic indirect, la détection des antistreptolysinaux, ASLO, par sérologie est utilisée pour diagnostiquer le rhumatisme articulaire aigu. Le traitement est ensuite basé sur les résultats de l'antibiogramme, guidant le choix de l'antibiotique le plus efficace. La prophylaxie contre les infections bactériennes peut être assurée par la vaccination. Par exemple, le traitement à l'extensiline, une forme de pénicilline à action prolongée, est souvent prescrit pour les enfants atteints d'angines répétitives afin de prévenir le rhumatisme articulaire aigu ou la glomérulonéphrite aigu post-streptococcique, GNA. De plus, une antibioprophylaxie est recommandée avant l'accouchement pour les femmes enceintes infectées par le streptococque B, afin de prévenir l'infection néonatale sévère chez le nouveau-né. Questions Répondez aux questions suivantes dans les commentaires. 1. Quels sont les différents types de streptococacées et quelles sont leurs caractéristiques morphologiques principales ? A. Streptococcus aureux, streptococcus epidermidis, et streptococcus pneumoniae. B. Streptococcus pyogène, streptococcus mutant, et streptococcus agalaxiae. C. Streptococcus thermophilus, streptococcus salivarius, et streptococcus sanguinis. D. Streptococcus faicalis, streptococcus lacti, et streptococcus bovi. 2. Quels sont les enzymes et les réactions biochimiques utilisées pour identifier les streptocococcus en laboratoire ? A. La catalase positive, la réaction au bacitracine, la réaction à l'optochine. B. La catalase négative, la réaction à la novobiosine, la réaction au bacitracine. C. La catalase positive, la réaction à la novobiosine, la réaction au bacitracine. D. La catalase négative, la réaction au bacitracine, la réaction à la pénicilline. 3. Comment les différents types d'hémolyse observés chez les streptocococcus peuvent-ils être utilisés pour leur identification ? 4. Quels sont les principaux facteurs de virulence produits par les streptococococcus et comment contribuent-ils à la pathogénicité des infections ? A. Les facteurs de virulence comprennent la capsule, les pili, les hémolysines, et les enzymes tels que la streptococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ et les plasmides. D. Les facteurs de virulence comprennent les endotoxines, les protéines de fusion, les enzymes protéolithiques, et les lipides membranaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à bientôt.